Si je vous dis jeux télévisés des années 90, qu'est-ce que vous pensez? Donc, jeux télévisés qui feraient un bon jeu vidéo ou qui est en jeu vidéo? Donc, probablement, vous allez me dire, j'ai au pardire ou de la fortune, qui a envie d'être millionnaire? Tous des choix extrêmement logiques. Donc, malheureusement, ou heureusement, je sais pas trop, je suis tombée sur un truc des plus étranges. Il se trouve que l'émission télévisée à laquelle je pensais était Fort Boyard. Pour ceux qui ne connaissent pas Fort Boyard, parce que ça se peut que ce soit pas de votre génération, c'était un jeu télévisé qui avait lieu dans le fond des années 90 à début 2000, qui était situé en Nouvelle-Aquitaine, en France, donc littéralement ici, si on zoome. Donc, où es-tu, petit Fort? Et voilà. Et donc, petite image, ici, Fort Boyard, qui consistait, dans le fond, à amener des célébrités mêlées avec des braves gens, des braves candidats, qui se portaient volontaires pour voyager à travers la planète, se rendre en France, en Nouvelle-Aquitaine, et se rendre en Fort Boyard pour relever des épreuves afin de gagner de l'argent. Le tout était animé par un journaliste de Salut Bonjour, Guy Mongrain, pour ceux qui le connaissent, et qui amenait plusieurs célébrités pour participer avec les candidats. Et donc, on avait le droit à une compilation de petits jeux qui mettaient, ma foi, le courage des participants en jeu, on va dire ça comme ça, où ils devaient tout simplement réaliser des épreuves afin de récupérer des clés, et ces fameuses clés permettaient, à la fin, selon un nombre de clés, d'aller récupérer une somme d'argent dans ce qu'ils appellent la salle au trésor, où il y avait des tigres qui sortaient à la fin, si on ne sortait pas assez rapidement. Bien évidemment, tout le monde sortait assez rapidement, et personne ne se retrouvait face aux fameux tigres. Et on avait des personnages iconiques, tels le père Fourra, il y avait aussi un laboule, qui était celui qui soignait le gong au début de chaque épisode, et Pense Partout, qui amenait les personnes d'une épreuve à l'autre. Donc, comme vous pouvez voir, c'était particulièrement qualité télévisuelle des années 90, pas du tout scriptées, on s'entend, et où on avait le droit de voir des gens quelconques relever des épreuves, et des vedettes vivre des moments pas toujours très paisants. Souvent, les épreuves mettaient en question des charmantes araignées, des serpents, des souris, des épreuves de force, une petite nage, après ce que chaque épisode, ils allaient nager, ils sautaient à l'eau, pour aller nager, aller récupérer une clé, le père Foura lançait des indices à l'eau, pour qu'un participant aille nager, bref, il y en avait de tous les genres, de tous les styles, de quoi rendre tout le monde bien heureux. Évidemment, si un participant ne faisait pas suffisamment bien, ne ressortait pas à tendre la pièce plus tôt, ne réussissait pas l'épreuve, il était enfermé par le geôlier, et plus tard, les coéquipiers pouvaient participer à un épreuve spéciale pour libérer celui qui était enfermé. Bref, on y voit. Rien de bien extraordinaire là-dedans. C'était le pic télévisuel des années 90 au Québec. Ça a attiré particulièrement de les téléspectateurs. Et je ne sais pas pourquoi ils ont décidé d'en faire un jeu vidéo. Juste avant, je vais vous montrer un petit moment télévisuel magnifique. Donc, ici, on a l'épreuve de la perche. Je ne vais pas mettre de son parce que je ne veux pas créer quelque chose. Et on a, dans le fond, Julie Snyder, grosse vedette québécoise, qui doit traverser en tenant la perche sur ses mains. Et la pauvre, elle est terrifiée parce que, ben oui, ben c'est haut. Elle doit marcher sur un fil au top du fort. C'était une épreuve assez commune à Fort Boyard. En tout cas, dans la version québécoise de Fort Boyard, parce qu'il y a plusieurs versions. Et la version française, il y a plusieurs versions de Fort Boyard. Donc, c'était une épreuve assez commune. Et la pauvre, elle a très, très peur. Voilà, de traverser sur cette pauvre... pauvre fille du mieux qu'elle peut. Et finalement, elle finit par avoir tellement peur qu'elle recule jusqu'à la plateforme. Donc, voilà, rien de spectaculaire là-dedans. La pauvre, elle a peur. C'est normal. Et donc, on va avancer un peu plus tard pour que je vous montre le commentaire de Guy Mongrain que j'ai trouvé particulièrement drôle. Écarte les pieds en canard! Écarte les pieds! Ça va être plus facile! Oui, écarte les pieds, Julie! C'est beau! C'est très bien ça! Donc là, vous voyez la fameuse scène où ils ramassent de l'argent parce qu'ils ont assez de clés. Donc là, ils ont assez de clés, donc ils sont en train de ramasser l'argent. Qui va être... Ben, c'est des pièces d'or quelconques qui vont être converties en un montant d'argent après pour les candidats qui ont participé. Donc, ils sont en train de ramasser l'argent. Il faut qu'ils en ramassent le plus possible dans le temps imparti avant que la grille se ferme, avant que les tigres débarquent dans le portrait parce qu'il y a des charmants petits tigres autour. Et là, je veux montrer la partie que je trouve particulièrement drôle. J'ai aucune idée pourquoi il l'a humilié comme ça. Bref, moi, je trouve que c'est de l'humiliation. La pauvre, elle avait tellement peur. Puis ça va lui dire que c'est la première qui a fait marche arrière sur le fil de la mort. Ok, peu importe. Bref. Alors, tout ceci nous amène à Fort Boyard, le jeu vidéo. Donc, déjà, on commence avec beaucoup de qualité. Passepartout qui conduit le bateau. Je ne me rappelle pas du tout si c'était un truc dans le TV show. Mais apparemment, c'est le cas présentement dans le jeu. Donc, on a le choix entre aventure, Boyard Party, entraînement, voyage en temps, options ou quitter. Tellement de choix. On va juste faire aventure puisque je n'ai aucune idée des options. On va y aller moyen, on va dire. Donc, une partie courte, c'est 20 minutes, 40 minutes, 1 heure. Wow. On va peut-être y aller avec une partie courte juste pour voir de quoi ça a l'air. Je suis toute seule, je n'ai pas d'amis. Oh, je peux choisir. Je peux être Arthur, qui est un clown, dont la passion est le ski. Oh, je ne sais pas. Je peux être Caroline, infirmière, qui aime le crossfit. Paul, le militaire, qui aime la prestigitation. Francesca, trapeziste, qui aime les mots croisés. Ok, moi, je sens bien la trapéziste qui aime les mots croisés. J'ai hâte de commencer! Oh! D'accord. C'est parti. Les ailes d'eau douce! Oh, wow! Nom d'un scarabée! Les candidats arrivent. Le père pourra. Ils pensent pouvoir s'emparer de mon trésor, mais je leur réserve une petite surprise. Chacun d'eux va être soumis à différentes épreuves. À chaque victoire, ils recevront une clé. S'ils obtiennent assez de clé, ils auront accès à la salle du trésor. Mais s'ils pensent pouvoir gagner ces clés, ils se fourrent le doigt dans l'œil. On va commencer en beauté. D'accord. Allez, tu vas tout démolir! T'as l'air sûre de toi! Ah, je suis au taquet! Je reviens pas sans la clé. Ça va le faire, c'est ton épreuve, celle-ci! C'est quoi ça? C'est clair, ça va être du gâteau! Allez, tu vas cartonner! Bon, j'y vais! Allez, allez, allez! Allez! Oh, mon dieu! Éclater les bulles à gauche, éclater les bulles à droite, éclater les bulles du milieu. Mais quel rapport avec Fort Boyard, les tigres, les araignées et les serpents? Donc, stop! Wait a minute! Vous allez m'entendre dire à plusieurs reprises pendant la vidéo mais ça ressemble pas du tout à Fort Boyard! En fait, je suis une idiote! En fait, ça ressemble pas du tout à la version Québec de Fort Boyard mais il y a une version 2022 d'où le jeu Fort Boyard 2022 de Fort Boyard France d'où les épreuves, en fait, sont exactement les épreuves qu'on retrouve dans le jeu! Donc, celui-là, c'est le jeu avec les valises. Au lieu que ce soit des valises, ce sont des verres et des bouteilles mais c'est le même principe, en fait. C'est exactement la même chose. Le décor est pareil. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, en fait, je suis... Ben voilà! Je suis surprise parce que c'est exactement pareil. Donc, il y a plein d'épreuves qui sont exactement pareilles, en fait. Il y en a de tous les types qui existaient pas du tout à l'époque. Donc, vous comprendrez ma confusion générale. Ça implique encore des bébites, remarque. que lui, il se fait lancer des bébites sur la tête. Pauvre jeune homme. Je suis désolé pour toi. Donc, je sais pas pourquoi on lui lance des bébites sur la tête au lieu qu'il y ait le choix de juste se mettre la main dans les bébites. Là, il se fait directement sur lui. C'est un peu dégueu. Mais bon, d'accord. Il est assez zen, quand même. Parce que moi, je serais pas aussi zen si j'avais des bestioles sur moi. Il y a toutes sortes de jeux. Même, vous allez voir plus tard, il y a un jeu assez étrange avec un dinosaure. Et le jeu existe pour de vrai. Non, Fort Boyard, en fait. Un jeu avec un dinosaure. À mon plus grand désarroi, ça existe de chevaucher un dinosaure, voilà. Donc, c'est un vrai truc. Je peux vraiment expliquer pourquoi... Je sais pas. Bref, ça c'est juste que le trois-quart des jeux qui sont là existe. Même Elsa, la Reine des Neiges, elle existe. Même Elsa, elle existe. Ce qui est assez triste, parce que pourquoi ils ont besoin d'une Elsa? Je sais pas. Mais bref, c'est vrai, ça existe. Donc, pardonnez ma bêtise, j'ai cru que ça n'existe pas, mais ça existe. Je suis pas dans Fort Boyard, Québec. Donc, voilà. Oh, je suis Joace. Ben oui, ça ressemble pas du tout à Fort Boyard. On aime beaucoup. D'accord. C'est super, continue comme ça. Allez, relève-toi. C'est super, continue comme ça. C'est assez étrange. Oh! Vas-y, tu vas y arriver. Combien de temps il faut que je fasse ça? Allez, reprends-toi. J'arrive même pas à checker ce qui se passe dans le background. Je suis concentrée sur mes bulles. Oups. C'est très étrange parce que ça ressemble à Fort Boyard. J'ai l'impression d'être un espèce de wipe-out. C'est très, très étrange. C'est pas du tout Fort Boyard, en fait. Y'a plus le temps, reviens! Y'a plus le temps, reviens! Reviens! En fait, ce jeu est infernal, hein? J'aurais pu peser pendant des heures. Je sais même pas si... J'étais pas loin. J'étais terriblement loin, mon pote. Ok. Ah oui, c'est vrai. Y'avait cette vision-là où on suivait les candidats qui couraient à la prochaine porte. Oh non, mais qu'est-ce que c'est... Il nous faut cette clé! Comment tu le sens? Ça va. Je vais y arriver. Je suis le grand Boyard, on fait... Moi, je surveille le temps. Quand on te dit de sortir, tu sors direct! D'accord, je ferai gaffe. Allez, vas-y! Oh non! Attraper la main gauche, attraper la main droite, se baisser, sauter, lancer une valise. C'est 0 Fort Boyard, en fait. D'accord. Qu'est-ce que sont les valises? Ça, là, c'est ça! Ça va aller! Tu peux lancer les valises! Go! Ouch! Attention! Oh, ma valise! Ramène-moi ma valise! Allez, c'est pas grave, relève-toi! Allez, allez! C'est un peu de la triche. En fait, est-ce que ça va plus vite avec juste une ou un volant? Allez, elle est pour toi, cette clé! Oh! Oh! Oui! Oh! Oh! Les gars, font-te-en, ça passe vite! Let's go! En fait, je le vois où le tac? Ah, ils sont à côté! Mais oui, inquiète-toi pas. Et voilà! Il était assez facile, ce jeu. Oh! Je pensais que la porte allait pas fermée. Il est très fière d'elle, de bonsoir! Je t'en ai six valises! Alors, Pense Partout me fait le signe que j'ai réussi à avoir une clé. C'est merveilleux. Je me demande qui a eu l'idée de faire un jeu Fort Boyard? En fait, le jeu est sorti je pense que j'ai vu 2022. Qui a eu l'idée de sortir ça 20 ans plus tard? Non, wait! 30 ans plus tard! Tom Raider? What? Bonsoir Et bienvenue dans la cage Les duels seront donc impitoyables Katniss Evergreen? Qu'est-ce qu'il se passe? Augmenter la puissance frappée D'accord Enfonce les clous Ça va? Tisse ta puissance pour renforcer les clous géants en premier Euh, oui Oh! D'accord Tu vas-tu frapper mon doute? Ah, ok Ah, il va le rentrer Ouais, le truc c'est d'attendre qu'il soit assez petit Ouais J'ai compris J'ai mal joué C'est comme les jeux Mario Party où est-ce qu'il tombe des fruits Il faut que t'attendes d'être le dernier à Et voilà Faut t'attendre que le clou soit assez petit pour Ah oui Ah What a dick Ah Shoot Il en manquait un peu Ben oui j'ai perdu C'était vraiment pas facile C'est de jauger la force C'est pas très évident de jauger la force du marteau versus le clou Mais quel rapport avec Fort Boyard Il y avait pas ça dans Fort Boyard Se déplacer Qu'est-ce qui pointe pour se déplacer Est-ce qu'il pointe le pad géant Est-ce qu'il y avait Je sais pas trop On va voir Ok Oh Littéralement une catapulte Un autre de Fort Boyard C'est qu'il faut toujours à croire que c'est Qu'est-ce qu'il y a Ouah Elles sont relou ces mouettes Ben ouais Elles sont relou ces mouettes Bravo Ouah Tu veux me taper toutes les mouettes Pourquoi les mouettes m'en veulent Bravo Oh je vais rater Passe dans les anneaux Nickel Digère Oui donc Allez C'est pas ta faute Donc je disais Ils font toujours à croire que c'est perdu au milieu de l'océan En fait c'est très proche de deux îles et de la côte en fait Donc c'est une mauvaise perception On a l'impression que c'est perdu au milieu de l'océan Mais en même temps comment il l'aurait construit si c'était au milieu de l'océan Mais ça devrait aller Dès que t'es rentrée tu repères la clé Bonjour la pression Tracasse tu vas gérer Allez c'est parti Déplacer la jambe gauche J'ai déplacer la jambe droite D'accord C'est assez simple Oh Ben oui en fait Fort Boyard Personne le sait Mais c'est un truc de mort ou de vie Oh D'accord Voilà Oui Oh Ce con Donc là il faut attendre Oh Ouais Ouais d'accord Oh Oh NON Quelle conne Oh En fait la perception Est assez nulle D'accord Il me reste plus beaucoup de temps J'pense pas que je vais me rendre au bout? REVIENS 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 Oh merde! Ils sont assez difficiles ces jeux étonnamment mais... Oh je te jure j'avais les pieds qui glissaient! Mais oui c'est la même qui était moite c'est ça? J'avais du beurre sous mes souliers! Par contre j'aime bien ce petit écran ça me rappelle quand je l'écoutais quand j'étais jeune. Les candidats n'ont pas réussi à obtenir toutes les clés. C'est l'heure du jugement. Pour chaque clé manquante l'un d'entre eux va devoir se prêter à un petit jeu. Et en cas d'échec le candidat perdant sera emprisonné dans les prisons du fort. Mister Boo serait ravi d'avoir de la compagnie. J'en suis sûre. Un peu stressé mais ça devrait aller. Un serpent? Bonjour la pression! Tracasse tu vas gérer! Allez c'est parti! Ok! Bienvenue dans mon royaume. What? Grâce à votre sacrifice vos coéquipiers obtiennent une clé supplémentaire. A présent pour vous libérer il va falloir remporter cette épreuve. Voici votre jugement. Ecoute Elsa, je suis pas convaincue. Pourquoi la bonne combinaison de balles blanches et bleues à un nombre limité d'essai? Oh! Est-ce que c'est comme Mastermind? Prendre une balle, changer la sélection, confirmer. Oh my god! A présent pour vous libérer il va falloir remporter cette épreuve. Votre équipe est juste à côté. Elle compte sur vous. Ah ouais, on va faire ça simple. Here we go. Tâchez de faire mouche. Soyez concentré. Euh... What? J'en ai un le bon, deux le mauvais, mais il y a 5 balles. Qu'est-ce que je suis censée comprendre de ça moi? Il vous reste deux essais pour échapper à la prison. Soyez vif! Non mais je l'ai pas du tout en fait, je comprends pas. Oh! La prison ou la liberté. Tout va se jouer maintenant. Ok, ces deux là sont à la bonne place. Ah! Oh! Euh... C'est de Lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Mister Boo, s'il vous plaît. Veuillez conduire notre amie dans les prisons du fort. Un peu stressé, mais ça devrait aller. Mais oui, ça va le faire. Bon, allez, j'y vais. Courage-moi! Est-ce que c'est la main de mes preuves? Est-ce qu'il faut que je rejoue au Mastermind? Je comptais ce que je trouve la combinaison. Bienvenue dans mon royaume. Ok, madame. Oh! Non, c'est différent. Incliner le labyrinthe. Oh, c'est avec la manette. Oh, non. Non. Trois essais multiplié par dix. Je vais peut-être y arriver. Ok. Oh, god. Non, non, non. Non, non, non. Ok. Ça, c'était étrangement facile. T'es une machine! Bravo! Il n'y a aucun lien avec Fort Boyard, encore une fois. Je sais pas pourquoi Elsa de la Reine des Neiges me fait faire un Mastermind de... Aucune idée de ce qui se passe. Je sais juste une épreuve. Il leur reste à résoudre l'énigme du fort. Pour ça, il leur faudra des indices. On va leur proposer quatre épreuves. Chacune leur donnera un indice en cas de victoire. D'accord. T'es prêt? Oui, ça va le faire. Allez, tu reviens pas sans l'indice! Mais bonjour la pression! Tracasse, tu vas gérer. Allez, c'est parti! Ah! Il me lancé dans la chambre gauche! Activer le siège. Crier. Pourquoi je voudrais crier? Ah! C'est quoi ce truc? Mais c'est quoi ce truc? Allez, c'est parti! Go! Go! Oh! Cours! Vite vite vite! Allez, concentre-toi! Allez, concentre-toi! Ok. Tire sur le levier! Let's go, Mopat! Oh, il m'en manque pas beaucoup Tire sur le levier! J'sais pas pourquoi c'est une option de le faire crier. Ah ok. Ça devrait être plus... ...cassé. Oh! Oh! Pourquoi tu récupères une clé? Je pensais que c'est un indice que je récupère. T'as assuré là! Ok. Ok. On prêt? Un peu stressé, mais ça devrait aller! Mais oui, ça va le faire! C'est quoi ça? Allez, je vais! Courage mon pote! Oh! Charger la puissance! Lancer l'obus! Oh my god! C'est très étrange tout ça. Oh! Ah! Ok. Vas-y, tu veux y arriver! Ouais! Oh! 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 Ok! Oh! En fait, c'est le premier jeu qu'il fait Foie Boyard depuis le début. T'es maire! Alors que j'ai avoué... Alors, Arthur peut aller se rhabiller! Arthur, mais qu'est-ce qu'il y en a à chier de Foie Boyard, Arthur! Oh my god! Impressionnant! Ils ont réussi cette épreuve avec brio! Ils sont doués, ces petits! Mais... J'ai plus d'un tour dans mon sac! Allez hop! On continue! Ils vont avoir du fil à retordre sur la prochaine épreuve! Héhé! Ok! Parfoura éprevise ses lignes! Oh my god! Attrape toutes les pièces! Augmenter la puissance! Reprendre l'équilibre! Mais qu'est-ce que c'est? Ah! Ça n'a aucun rapport! Oh! Oh! Oh, mais il fait de mal à ce jeu! Whooo! Super! T'en fais une! Ok! Je m'en manque juste 50! Good job! Oh! On ne peut pas vraiment tourner la caméra? Est-ce que t'es un peu chiant? Oh j'y étais presque. Parfait. Oh! Oh non 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 non! Ouais, merci. Oh! Oh! Allez, plus qu'une et c'est bon! Ouais, oui, je travaille. Attention, c'est bientôt fini! Et voilà. Non, il en manque encore une. Allez, il est pour toi cet indice! Oh non, c'est un indice, ok. Je me demande à ce qu'il voulait que j'attrape, j'étais comme... Certains candidats croupissent dans les geôles du fort. C'est l'heure de la grande évasion. Les prisonniers vont tenter de s'échapper de leur prison. Mais s'ils sont trop lents, ils perdront du temps en salle du trésor! Héhéhé! Je suis mieux de voir des tigres parce que sinon... Oh! Trouve la sortie du labyrinthe. Ok... C'est pas très précis tout ça. C'est pas très précis tout ça. C'est sûr. Ok. Je veux juste pas te checker Nooo Nooo Oh wait, il fallait que je passe sur un... Non Ah ben D'accord Ça fait très ça ce truc Appuie sur les dalles dans le bon ordre Non, non Ok Ça fait très ça ce truc déglingué avec les tuyaux, les chaînes Elle est épuisée Pauvre trapéziste fan de mots coincés, c'était beaucoup C'est l'heure de l'épreuve du conseil, j'ai hâte de commencer Les candidats vont tenter de gagner du temps supplémentaire pour la salle du trésor Comment ? J'espère que les maîtres du temps sont en forme Héhéhé Comment est-ce que je vais gagner du temps perforant ? Ah, envoie des fléchettes plus proches du centre que ton adversaire Déplacer l'arbalète tirée Bon, d'accord Voici votre duel Vous allez devoir, le maître et vous, envoyer vos trois flèches au plus proche du centre de la cible Ok Attention, préparez-vous Je me prépare, je me prépare Oh, vous vous débrouillez bien Héhéhé Oups C'est moins bon ça Non Ouf Égalité Oh Pas bon L'aventure touche à sa fin Mais il reste une dernière épreuve L'énigme du fort Ah oui Ben oui, il y avait toujours eu des fenêtres Grâce aux indices récoltés, les candidats vont devoir tenter de trouver la solution de l'énigme Ils peuvent aussi sacrifier du temps en salle du trésor Pour obtenir des indices supplémentaires Voyons s'ils vont trouver la solution Euh, déplacer la main Retour à la vue principale, ramasser des boyards, ok Trouver la solution de l'énigme Mouche Huit Plafond Plafond C'est parti C'est parti C'est parti Ça fait Ah oui, il est capable Tiens, c'est parti Vite! 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 Ok, c'est la partie la plus fun du jeu jusqu'à maintenant. J'suis prêt! J'suis prêt! J'suis prêt! Donne-moi ta place! J'suis obligé d'aller en avant? Oh! Oh! Tu n'as rien ramansé du tout là! Là non plus! En fait! Tu ramanses de rien du tout! Oh! Quelle déception tu es pris! Ok! Ok! Va porter ça là! Est-ce qu'il y avait des tigres? Oh! Le truc se ferme! Où sont les tigres? Oh! On n'a pas vu les tigres! Les ailes d'eau douce! OUAH! 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 Ma foi, je dois m'avouer vaincu! Ces candidats étaient vraiment doués! Il faudra que je pense à rendre toutes ces épreuves plus difficiles! Mais félicitations! Vous avez bien mérité ces boyards! Tu vois tout ce que j'ai raté pour finalement obtenir ça! OUAH! Ah oui! J'ai droit au crédit! Qu'est-ce que je suis chanceuse! D'accord! OUAH! Donc c'était Fort Boyard! En fait, ça n'a aucun lien avec Fort Boyard! À part que c'est situé dans Fort Boyard! Si non... Oh! Il y avait tous ces jeux-là! En fait... Il n'y en a aucun! Bon, je suis curieuse! On va essayer un autre! Juste pour le fun! Voici votre duel! Pas dépasser la zone rouge! De quoi tu me parles? Hein? Oh! Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Oh! Il faut juste pas que je... Ouais, mais dans le fond, je suis... Je vais placer mes gros morceaux en premier. Hein? Ouuuh! Oh oh oh! Intéressant! Boum! Oh non, il est flippé Shit Ooooooh! Je vais le forcer Ben oui Intéressant Oh c'est risqué par exemple Oh non Il semblerait que vous ayez commis une erreur Ouais, je pensais que ça allait passer Ça n'a pas passé Ok, on va essayer un autre juste pour Car Wars Rodeo Dino Ok, c'est parti Rodeo Dino et Diz Encore une fois, quel lien entre un dinosaure Qu'on fait du rodeo dessus Et Fort Boyard Aucun Aucun, absolument aucun Reste sur le dinosaure Jusqu'à ce qu'il se calme Ok, je vois la clé Allez, on y retourne Oh, attends, attends Oh, c'est nul Oh, que c'est nul C'est pas comme ça, allez Vas-y, tu veux y arriver Vas-y, tu veux y arriver Allez, concentre-toi D'accord Non Il s'enfuyait comme si le dinosaure était vivant Oh non 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 On va en essayer un autre Pis après on va arrêter Parce que définitivement Ça n'a aucun lien Mais aucun lien Car Wars La Ketch a pris, ok C'est celui-là qui gagne Au Sud Déplacer en équilibre Valider le nombre de tomates Amène suffisamment de tomates Oh no Vas-y, tu vas y arriver. Allez, concentre-toi! Je ne comprends pas du tout, ça ressemble vraiment plus à Wipeout qu'à Forboyout. Mais bon, qui suis-je pour critiquer? En fait, c'est qu'il faut une flèche quand c'est vraiment pas le temps. Ok, je n'avais pas compris que la flèche apparaissait de façon aléatoire en fait. Prends des tomates. Allez, concentre-toi! Vas-y, tu vas y arriver! Dépêche-toi! Sors! Sors! Non, je ne veux pas sortir! Je veux mourir dans la ketchuperie! Quel jeu étrange! Ok, quand même, ça vaut le détour. Je vais peut-être en faire un dernier. Euh... Lequel, lequel, lequel? Euh... La double faucheuse. Le tombe, j'allais dire. Excalibur! Bon, allons-y. Retire l'épée de son support et utilise-la pour couper la corde. Faire bouger l'épée. Tirez sur l'épée et frappez la corde. Ok. Mains de paires, Fura be with you. Nickel! Ok. Oh... D'accord. Oh! Oh! Presque. Ok. C'est pas si palpitant, en fait, comme jeu! Ha ha! la momie ok un dernier parce que franchement même si ça n'a aucun lien c'est très très drôle sélectionner une réponse accélérer la phase de réflexion valider une réponse résout l'énigme avant de te faire transformer en momie d'accord qu'on la monte ou la descende elle n'est pas toujours faite de barreaux souvent des cartes en légende elle exprime les différents niveaux qui suis je mais oui c'est la bonne réponse je n'ai pas trop réfléchi pour celle là c'était vraiment facile ok j'en veux une autre en fait je pense très que le but du jeu c'est de répondre avant lorsque tu es découragé fatigué sans envie ou que la seule chose que tu veux n'est autre que de rester au lit on dit de toi que tu es tu es qui suis-je patrac non ce n'est pas ça quel dommage il va pas me dire la réponse ok ça peut pas je ne te donne pas la réponse énorme peau bouillonnant pour y faire ses potions la sorcière jette en dedans ses ingrédients avec passion un chaudron qui suis-je marmite un chaudron et oui c'est exact bien joué ok ok c'était même pas une dauphinette en fait celle-là ok en fait je crois qu'on va s'arrêter là pour un moment c'est un jeu des plus étranges que Fort Boyard 2022 je sais pas qui a eu l'idée pourquoi comment bref c'est un jeu qui existe c'est un peu des mini-jues à la mario party fait que c'est pas nécessairement mauvais par contre je vois aucun lien avec Fort Boyard si je dois être honnête je vois pas du tout le lien donc voilà voilà à jouer avec des années j'imagine si on a envie d'avoir un père fourrat qui me fait des énigmes de temps en temps donc voilà merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui si vous avez aimé la vidéo vous savez quoi faire mettez un like, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la prochaine vidéo étrange que je vais faire possiblement pas sur Fort Boyard la prochaine fois donc n'hésitez pas à mettre un commentaire quelle est votre épreuve préférée dans Fort Boyard moi je crois pas que j'ai forcément des preuves préférées quoi que je me rappelle d'une avec des seaux d'eau qu'il fallait verser courir sur un tapis roulant pour ramasser de l'eau et la verser à l'eau douce, celle-là je l'aimais bien sinon merci d'avoir été là et on se retrouve à la prochaine fois ciao